Au Moyen-Âge, les châteaux étaient des endroits frisquets. Les pierres semblaient irradier le froid de l'hiver. C'est l'une des raisons pour lesquelles des tapisseries étaient accrochées aux murs, afin d'aider à garder le froid dehors et la chaleur à l'intérieur. Mais on ne peut pas accrocher n'importe quoi sur les murs d'un château. La tapisserie doit être belle, héroïque, épique même. Les Grecs anciens accrochaient des tapisseries sur les murs de leur château céleste. De glorieuses tapisseries tissées d'étoiles. Les 48 constellations de l'hémisphère nord ont toutes été répertoriées et nommées par les Grecs. L'histoire d'Andromède figure sur l'une de ces tapisseries. Tissée de 7 constellations réparties sur l'ensemble du ciel d'automne, elle contient des observations astronomiques détaillées. Tout commence avec la constellation de Cassiopée, reine d'un des plus anciens royaumes d'Afrique, l'Éthiopie. Lorsque la constellation de Cassiopée est visible à l'horizon, elle ressemble à un escalier qui monte vers la voie lactée. On pense souvent que les pyramides à degrés du monde entier ont été inspirées par ce motif étoilé. En tout cas, Cassiopée est une belle constellation. Ce qui tente à indiquer que la reine Cassiopée n'en était pas moins belle. Belle, mais tout aussi vaniteuse. Ce qui est, comme souvent, le déclencheur de toute l'action dramatique. Dans le ciel nocturne, Cassiopée se trouve à l'opposé de la Grande Ourse par rapport à l'étoile polaire. Comme la Grande Ourse, Cassiopée se déplace dans le ciel autour de l'étoile polaire, ce qui en fait une constellation circumpolaire. La supernova Cassiopée A a été observée au sein de Cassiopée vers l'année 1680. Elle s'était produite environ 11 000 ans plus tôt. Le satellite à rayons X Chandra a récemment pris un cliché extraordinaire de ce reste de supernova, montrant les éléments soufre, calcium, silicium et fer au milieu des rayons X de haute intensité du nuage en expansion. L'époux de Cassiopée est aussi une constellation circumpolaire, mais une constellation mineure et peu lumineuse nommée Cephée. Il avait son propre royaume. La fusion de territoires par le biais d'un mariage semblant être une chose plutôt courante dans l'histoire. Cephée était un roi de Phénicie. On trouvait beaucoup de rois en Phénicie, à l'époque où ce n'était qu'un ensemble de cités-états éparpillés le long de la rive orientale de la Méditerranée. Cephée se trouve dans la zone située entre Cassiopée et l'étoile polaire. La constellation de Cephée est importante pour les astronomes. C'est là que Henrietta Swan-Livit a découvert des étoiles variables qui pulsent à intervalles réguliers. Le taux de pulsation de l'étoile indique sa luminosité réelle et permet de mesurer avec certitude son éloignement. La découverte des étoiles variables Cephéides a été une percée majeure pour l'astronomie du début du XXe siècle. Cephée et Cassiopée ont eu une fille, Andromède. Elle aussi d'une beauté remarquable et qui est, sans mauvais jeu de mots, la véritable star de l'histoire. Il semble qu'un jour, Cassiopée se soit vantée de sa beauté et de celle de sa fille Andromède. Une telle présentation de la part d'une reine aurait pu être excusée. Mais Cassiopée est allée plus loin et a dépassé les bornes. En fait, nous sommes plus belles que toutes les Néréides. Les Néréides étaient des nymphes de mer dans la mythologie grecque, filles de l'océan. Réputées pour leur beauté et leur bienveillance envers les marins, les Néréides, au nombre de 50, se sont offusquées de se voir ainsi réduites par une simple mortelle. Cassiopée devait être punie pour avoir bafoué l'ordre naturel. La vanité de Cassiopée lui a valu une punition contre l'ensemble de son royaume d'Ethiopie. Un monstre venu du fond des océans, la constellation de la baleine, également nommée Cétus, a commencé à dévaster les villages côtiers d'Ethiopie ainsi que les bateaux de pêche du pays. Cétus est une constellation de l'hémisphère sud céleste, la quatrième plus grande en superficie de toutes les constellations. Cétus nage dans une partie sombre du ciel appelée l'océan. Seule sa tête s'élevant au-dessus de l'équateur céleste. Cette partie du ciel contient plusieurs constellations ayant pour thème l'eau, les poissons, le verso et l'éridant, le fleuve. Plus de 50 exoplanètes ont été découvertes au sein de Cétus. Il y a fort à parier que le télescope spatial James Webb s'attachera à analyser le spectre atmosphérique de ces planètes à la recherche de signes de vie. Pendant ce temps, la reine Cassiopée et le roi Céphée doivent faire quelque chose au sujet du monstre qui dévaste les côtes de l'Ethiopie. Ils consultent un oracle et font une autre incartade par-delà des domaines de la raison et de la nature. Dis-nous, oracle, que pouvons-nous faire pour empêcher le monstre de ravager notre royaume ? Ce monstre n'est pas une affliction normale de la nature. Une offense a été commise contre les royaumes supérieurs. Et voici la punition. Le monstre ne peut être arrêté par aucun moyen normal. Seul un sacrifice humain de l'être le plus noble pourra apaiser la bête. Une erreur en entraîne une autre. La personne la plus noble du royaume, bien sûr, est la princesse Andromède. Suivant l'ordre de son père avec le consentement, voire même sur la suggestion, de sa mère, Andromède est enchaînée à un rocher au large. Elle est le sacrifice humain qui, selon ses parents, sauvera le royaume. Mais attention, voici le fameux héros grec qui vient tout résoudre. Arrêtez le sacrifice humain et transformé Cétus en pierre, Percée. D'où arrive Percée ? Des îles hébrides, d'après la légende. Percée s'est rendue aux hébrides à la poursuite de la Gorgone-Méduse. L'étendue géographique de cette tapisserie est immense. Des hébrides à la mer Rouge. Les hébrides sont un archipel d'îles principalement rocheuses au large de la côte ouest de l'Écosse. Il était impossible de naviguer plus loin. Les hébrides étaient la fin absolue du monde à l'époque. Mais Percée n'avait pas eu à naviguer jusqu'à elle. Il a volé sur une paire de sandales ailées. Quant à Méduse, c'était l'une des plus grandes méchantes de tous les temps. Un seul regard de Méduse était si terrifiant qu'il pétrifiait sa victime, ne laissant qu'une statue de pierre. Percée était en grand danger. Alors, qu'a fait notre héros ? Au lieu de regarder directement Méduse, Percée a détourné le principe scientifique de la réflexion. C'est ainsi qu'il a tué Méduse en regardant son reflet dans son bouclier poli. Dans notre tapisserie du ciel, Percée est représentée tenant la tête coupée de Méduse. Dans le ciel nocturne, un œil de la tête de Méduse s'ouvre, se ferme et s'ouvre à nouveau. Les astronomes arabes ont nommé cette étoile Algol, la goule. Algol est une étoile binaire à éclipse. L'une des étoiles est brillante, l'autre pas tant que ça. Lorsque l'étoile la plus terne tourne autour de l'étoile brillante, elle passe devant cette dernière, l'éclipsant, et l'œil se ferme. Comme l'étoile la plus terne met deux jours, 20 heures et 49 minutes à tourner autour de l'étoile brillante, l'œil dans la tête de Méduse s'ouvre tous les jours et demi environ. La constellation de Percée se trouve immédiatement sous Cassiopée et les observateurs du ciel regardent rapidement pour voir si Algol est éclipsé, c'est-à-dire si l'œil de Méduse est ouvert ou fermé. Percée est revenu des hébrides, accompagné de Pégase, le cheval ailé. La partie centrale de Pégase est le grand carré, composé de quatre étoiles. Comme la Terre tourne autour du Soleil, le grand carré est en plein centre du ciel nocturne en automne. En été, c'est le triangle d'été, composé de Vega, Deneb et Altair, qui se trouvent au centre du ciel nocturne. Au printemps, c'est le lion et en hiver, c'est Orion le chasseur. Ce sont les murs du château dans le ciel et tous ont de merveilleuses tapisseries qui les représentent. La constellation d'Andromède partage une étoile nommée Alpheratz avec Pégase. C'est l'un des coins du grand carré. Il semble donc qu'Andromède puisse chevaucher Pégase. Sa couronne, souviens-toi que c'est une princesse, flotte tout près. C'est M31, la galaxie d'Andromède. Pour voir M31, il faut traverser les coins du grand carré de l'étoile la plus basse à l'étoile la plus haute et aller un peu plus loin pour voir la galaxie d'Andromède. Assure-toi de la regarder du coin de l'œil. C'est ce qu'on appelle la vision détournée. Les coins de tes yeux sont plus sensibles à la lumière. Tu pourras donc voir l'énorme galaxie spirale située à 2,5 millions d'années-lumière, comme une tâche lumineuse une fois et demie plus large que la pleine lune. Persée ne veut pas de sacrifice humain, de sorte qu'il s'interpose et sauve Andromède en exposant Cétus au regard de Méduse. Et c'est là que nous rencontrons la deuxième variable éclipsante de notre tapisserie du ciel, Myra, l'étoile du cœur de Cétus, le monstre des mers. Myra, d'où nous vient le mot miroir, si appropriée dans une histoire de vanité, est une étoile binaire à éclipse. L'étoile la plus terne, en orbite autour de l'étoile brillante, est une naine blanche, trop diffuse pour être perçue à l'œil nu. On a l'impression que le cœur de Cétus s'éteint. Myra est éclipsée et disparaît. Ce cycle se répète tous les 332 jours. Notre fabuleuse tapisserie d'étoiles possède les deux seules étoiles binaires à éclipse visibles à l'œil nu, la galaxie spirale la plus proche, ainsi qu'un héros qui n'aime pas les sacrifices humains et utilise les principes de l'optique pour vaincre des monstres mythologiques. Si tu avais un château, tu pourrais l'y accrocher.